Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. L'Assemblée populaire nationale, les débats commencent aujourd'hui. Préserver le pouvoir d'achat du citoyen, une priorité. Et puis ADL 3 entame avant la fin du premier semestre 2024. Opération qui se fera par voie numérique. Du sport également, Kanoe Kayak, championnat d'Afrique à Abu Djalal-Algérie termine avec 13 médailles dans deux en or. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sur ordre du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales met fin aux fonctions du Wally de Rélezal ainsi qu'à son chef de Daïra. Il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir celui-leux. Le ministre de l'Éducation a également mis fin aux fonctions de trois responsables du secteur dans la même Wilaya. Ces décisions ont été prises suite à la confirmation d'un laissé-aller dans la prise en charge des besoins des citoyens. Ainsi que l'émission de rapport falle à suivre l'enquête sur ces pratiques et toujours en cours, précise le communiqué de la présidence de la République. Le président de la République qui a reçu hier les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs résidents d'Algérie. Il s'agit des ambassadeurs de Finlande, de la République du Congo, de Mauritanie et de Tanzanie. Et puis la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet par intérim à la présidence de la République, Boalem Boalem, et du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a évoqué la question de la situation en Libye en recevant hier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili. Attaf a exprimé le soutien de l'Algérie aux démarches continues. Effort inlassable pour mettre fin à la crise. L'Algérie a de tout temps été aux côtés de la Libye, ce pays frère, par la parole et par l'action. Notre pays restera fidèle à ses politiques et ses positions et continue de participer aux efforts consentis dans cet objectif, que ce soit par l'Organisation des Nations Unies ou par l'Union africaine, et nous saluons les efforts entrepris sous l'égide des deux organisations. Les processus onusiens et africains s'accordent et se complètent dans le seul objectif de mettre fin à la crise en Libye, à tourner la page de la division, à consacrer l'unité entre les frères libyens et à préserver l'intégrité territoriale de la Libye. Et nous vous disions en titre, les députés de l'Assemblée Populaire Nationale ont entamé hier le débat sur le projet de loi de finances 2024, présenté par le ministre des Finances. Le texte consacre le caractère social de l'État en prévoyant plusieurs mesures permettant de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. 703 milliards de dinars seront consacrés aux subventions aux produits de large consommation, les céréales, le lait, l'eau de dessalement, les énergies et la stabilisation des prix du sucre et de l'huile à titre d'exemple. Ça d'une part est le soutien à l'investissement à travers notamment des incitations fiscales proposées pour certaines activités, notamment la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle conformément aux orientations du président de la République. Il est prévu aussi la création de nouveaux postes d'emploi, plus de 37 000 postes budgétaires supplémentaires, 15 800 postes pour la santé. Le secteur de l'éducation nationale sera doté quant à lui de 10 000 nouveaux postes et près de 6 000 pour le secteur de l'agriculture. Il est question également de recrutement sur postes vacants au profit de plus de 20 000 fonctionnaires et contractuels. On note aussi la levée de gel des promotions professionnelles. Un peu plus de 280 000 fonctionnaires seront concernés. Et enfin, la révision de la grille indiciaire des salaires au profit de 2,86 millions fonctionnaires et agents publics pour une enveloppe globale de 578 000 milliards de dinars au chapitre programme 9. Parce qu'il y a un chapitre consacré à ce programme, 2 405 milliards de dinars seront alloués pour les nouvelles opérations inscrites dans les secteurs de l'éducation, l'habitat, l'hydraulique, la santé, les transports et les travaux publics. Des mesures et des décisions saluées parmi les députés. Abd al-Bourish, il souligne justement l'augmentation du budget devant soutenir le pouvoir d'achat des ménages. On relève de ce projet de loi l'aspect socio-économique qui a été préservé dans le budget de l'État et l'élargissement des dépenses publiques. En ce sens, cette année, le budget atteint les 110 millions de dollars. L'objectif de ce budget, c'est la prise en charge des besoins de la société, notamment en matière de soutien au pouvoir d'achat. Ce projet de loi comporte des indices très positifs sur le plan socio-économique en application des orientations du président de la République qui insiste sur la priorité donnée au pouvoir d'achat du citoyen. L'essentiel dans cette loi, aucune nouvelle taxe n'a été introduite, qui est la mise en place de deux nouveaux décrets. La TAP, ce qui constitue un encouragement et un soutien aux collectivités. Les préoccupations majeures du citoyen, l'habitat, le programme ADL3, lancé avant la fin du premier semestre 2024. Le processus pour les souscripteurs sera entièrement numérisé. Une transformation majeure dans le processus d'inscription. Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Talaqa, Belaribi, qui l'a annoncé hier depuis Béchard, a décidé d'adopter une approche entièrement numérique, une approche zéro, papiers. Une transformation majeure dans le processus d'inscription pour le programme ADL3. Une modernisation des procédures administratives qui consiste en l'adoption d'une approche entièrement numérique. Mohamed Taraq Belaribi, ministre de l'habitat. Cette réforme consiste en l'adoption d'une approche entièrement numérique, abandonnant les formulaires papiers traditionnels. Cette transition vers une inscription zéro papier vise à simplifier et accélérer les démarches, rendant le programme ADL3 plus accessible à un plus grand nombre de citoyens. Les participants utiliseront dorénavant leur numéro d'identification nationale et leur numéro d'assurance sociale lors de l'inscription. Le prix des logements fait l'objet d'une réévaluation en fonction de divers facteurs, selon le ministre de l'habitat, Mohamed Taraq Belaribi. Il y a une possibilité d'augmentation du coût des logements ADL3 en raison de la hausse des prix des matériaux de construction. Bien sûr, nous allons prendre en considération les revenus des citoyens. Les inscriptions pour l'ADL3 débuteront lors du premier semestre de l'année prochaine. Les conditions de souscription ne changeront pas, notamment en ce qui concerne l'âge et la durée de remboursement. Direction le Proche-Orient. La trêve entre l'antité sioniste et le Hamas s'est prolongée jusqu'à jeudi avec la libération prévue d'autres prisonniers de guerre chez la résistance palestinienne et des prisonniers palestiniens. Et l'acheminement d'aide dans la bande de Raza où la situation humanitaire reste catastrophique. Mais des voix s'élèvent pour un cessez-le-feu permanent. La trêve conclue entre Israël et le Hamas devrait être prolongée et évoluée d'un cessez-le-feu permanent. C'est le vœu du chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, qui estime que sa prolongation pourrait aboutir à une solution politique, à la libération d'un plus grand nombre d'otages et à un processus pouvant faire l'objet d'un consensus entre les deux parties. Même appel d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui estime également que le dialogue ayant conduit à la trêve humanitaire dans la bande de Raza devrait se poursuivre exprimant son espoir de voir cet accord donner lieu à un cessez-le-feu complet. Et ces appels, Linda, un cessez-le-feu permanent apportent la crainte d'un embrasement dangereux dans la région. Oui, les Houthis ont d'abord saisi en mer rouge un navire, le Galaxy Leader appartenant à un Israélien. Ces dernières 48 heures, les forces navales yéminites ont saisi un autre cargo, deux autres cargos, deux et un porte-conteneur, également en mer rouge, partie d'Israël vers la Chine. C'est donc les troisième navires saisis en trois jours. Les Houthis tentent de mettre en place une forme de blocus naval contre Israël car il s'avère que, tôt ou tard, les compagnies d'assurance vont refuser d'assurer les navires à destination ou en provenance d'Israël. Dans une telle situation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en Israël se feront sentir très rapidement. Et si le blocus naval devait durer un mois, les effets sur l'entité sonniste seraient littéralement catastrophiques. Par ailleurs, l'entrée du porte-avions Eisenhower dans le détroit d'Hormuz pourrait déclencher un large conflit entre l'Iran et les États-Unis. Des experts de l'ONU, l'île d'un droit humain, ont demandé hier l'ouverture d'une enquête indépendante sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis le début de l'agression israélienne dans la bande de Gaza. Ces experts sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mais ne s'expriment pas au nom de l'organisation. Transition toute faite justement pour aborder ce franc des hommes épris de liberté et qui se donne rendez-vous à partir de demain à Alger. L'entité sioniste doit répondre de ces crimes. C'est une nouvelle étape dans cette bataille judiciaire déjà entamée. Traduire les génocidaires sionistes devant la Cour pénale internationale. L'Algérie abritera demain et après demain une réunion autour de la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale contre l'occupation israélienne. Un comité des avocats pour la Palestine sera créé à l'essai de cette réunion d'Alger. Maître Gilles Devers, à la tête d'un collectif d'avocats ayant déjà déposé une plainte auprès de la CPI, sera présent à la rencontre d'Alger. Il est à l'avant-garde de cette initiative. Mercredi dîner, il s'était réuni avec le procureur général de la CPI. Je vous propose de l'écouter. Le dossier progresse bien. C'est une bataille qui est particulièrement difficile. Les Palestiniens, petit à petit, réunissent un gros réseau de soutien. Mais ils savent qu'ils doivent d'avoir compté sur eux-mêmes, ce qui est en cours. Pour ce qui est du bureau du procureur, nous avons éclairci des points qui étaient en discussion. A savoir que le fait qu'ils ne puissent pas se rendre sur place ne sera pas un obstacle à l'avancée de la procédure, parce que ce serait donner un avantage à l'agresseur. On a été sollicité par le bureau du procureur pour faire état de nos contacts et solliciter des informations qui viennent directement de Gaza, sur des dossiers de victimes, sur des manières de procéder de l'armée israélienne. Toutes sortes de points qui peuvent, on l'espère bien, permettre à la Cour de prendre une première décision dans le cadre de l'enquête. Donc pour le moment, on est axé sur cette phase urgente. Et puis on prépare déjà la suite, c'est-à-dire l'étude de fond du dossier. Et puis d'autres dossiers que nous soumettrons avec cette grande base d'organisation qui se met en place à commencer d'Alger par la suite à la Cour. Raza, qui est l'extra, ces tensions et les bouillissements géopolitiques qui ne sont pas sans peser lourdement, nous le disions, sur le marché énergétique. C'est d'ailleurs dans ce contexte que se tiendra au début de l'année à Alger le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. Le marché du gaz, un secteur qui n'échappe pas aux tensions géopolitiques, a commencé par la guerre en Ukraine qui perturbe les cours des gaz et fragilise les approvisionnements vers l'Europe. Quelle sera la tendance du marché gazier ? Faut-il craindre l'extension du conflit à Raza ? Éléments de réponse avec Djavid Azouk. Dans cette conjoncture où le gaz russe prend le chemin de l'Asie vers la Chine, notamment l'Europe, évidemment, en quête d'alternatives au gaz russe, sollicite d'autres pays gaziers, dont l'Algérie, pour augmenter ses approvisionnements. Et l'Algérie reste une partie de la solution pour l'Europe qui veut à terme se passer complètement du gaz russe. Francis Perrin, expert et spécialiste international des problématiques énergétiques. Face à cette volonté européenne de se passer complètement du gaz russe dans les années qui viennent, toutes les solutions sont importantes et l'Algérie est une partie de la solution. Et le potentiel algérien est important, mais il faut pouvoir concrétiser ses atouts algériens avec plus de production pour la satisfaction du marché national et pour plus d'exportation vers le marché européen. En tout cas pour Mourad Preur, consultant et expert en énergie, dans le vent de ces changements géopolitiques, le centre de gravité de la croissance est tourné actuellement vers l'Asie. Pour lui, l'Europe devrait opter pour des débouchés africains. L'Europe aurait intérêt à soutenir une route sud, une route africaine qui viendrait d'Algérie jusqu'à Abuja, au Nigeria. Où une Hasermel pourrait être un hub gazier. Si pour l'Europe, le facteur temps est extrêmement présent, on parle de centrales nucléaires, mais il faut 10 à 15 ans pour mettre ça en place. Il est certain que les facteurs géopolitiques influent grandement sur les marchés pétroliers et gaziers. Ils influent sur la demande, la volatilité des prix, mais aussi et surtout sur la sécurité des approvisionnements. Du sport pour terminer, Kanoe Kayak, championnat d'Afrique à Abujao-Nigeri. L'Algérie termine avec 13 médailles dont deux honores. Aucun athlète n'a pu valider son billet pour les prochains JO. Voilà, c'était la fin de cette édition réalisée par Aïssar Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.